Je suis professeure de tarologie à Poudlard depuis le mois de mars à la Tarogwarts et si tu ne sais toujours pas de quoi je parle quand je parle de la Tarogwarts, tu trouveras tous les liens en barre d'infos, va fuiner, tu trouveras la réponse à tes questions. J'ai commencé à avoir des questionnements par rapport à mes collègues professeurs et je me suis demandé, tiens, si les professeurs de Poudlard devaient me demander conseil pour acheter leur premier jeu de tarot, qu'est-ce que je leur conseillerais ? Tu me connais maintenant depuis le temps, je me suis prêtée au jeu et j'ai farfouillé dans mon étagère de tarot et je me suis demandé, tiens, si je devais conseiller un des jeux de tarot que je connais et que j'ai en ma possession évidemment au professeur de Poudlard, qu'est-ce que je leur conseillerais ? Par quoi est-ce que je leur conseillerais de commencer ? Evidemment, j'ai pas porté mon choix sur le fait que ce sont des débutants et qu'ils ont besoin de commencer par la base de la base. Non, je me suis évidemment intéressée à leur trait de caractère, à ce qui les caractérisait le plus et c'était très amusant à faire et j'ai décidé de te partager le fruit de ma réflexion en vidéo parce que je trouvais ça fun en fait. Si je regarde là en dessous, c'est parce que j'ai mon journal qui contient toutes mes réflexions, hein, n'est-ce pas ? Et que j'ai envie de ne rien oublier dans cette vidéo. Donc c'est parti, commençons ! Commençons par Albus Dumbledore, directeur de Poudlard, le vieux sage un petit peu de la saga Harry Potter finalement. Je trouve que pour Dumbledore, ce qui pourrait lui coller à la peau, c'est un tarot professeur, justement un tarot très authentique, très historique, un tarot qui est très ancré aussi dans l'inconscient collectif, un tarot un peu essence. Et donc, peut-être que tu as déjà deviné quel tarot j'ai sélectionné ? Je me suis dit que le tarot qui collerait le plus à la peau d'Albus Dumbledore, ce serait un tarot de Marseille, un tarot essence, un tarot historique. Et donc là, j'ai sorti le tarot de Jean-Pierre Payen. Donc c'est un tarot de 1713, c'est une reproduction en facsimilé que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne. Et je trouve que je ne vois pas Albus Dumbledore utiliser autre chose qu'un tarot de Marseille. Voilà, imaginez, imaginez, il faut y aller, mais faites appel à votre imagination. Imaginez Albus Dumbledore en train de tirer les cartes, c'est clairement ça qu'il utiliserait. Un tarot essence, un tarot historique, un tarot professeur, un tarot sage, un tarot archétypal, un tarot, voilà, c'est... ça ne pouvait pas être autre chose que ça. Et puis il y a aussi le côté dans le tarot de Marseille très mystérieux et très leçon de vie cachée, cheminement de l'âme, voilà, toutes ces théories un petit peu ésotériques autour du tarot de Marseille que moi j'adore personnellement, qui me fascinent un petit peu. Et je pense que ça pourrait être un tarot assez bien pour Albus Dumbledore, qu'en penses-tu ? Je n'ai pas pu résister à me questionner sur notre cher professeur de potion, Sévrus Rogue, parce que, peut-être que tu le sais déjà, mais c'est mon personnage de fiction préféré de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps, de toute fiction mélangée. Et, alors, c'est clairement très peu probable qu'il se tire les cartes, M. Rogue, parce que je pense qu'il en aurait bien besoin à un pourtant, mais... C'est très peu probable, mais si jamais l'idée lui traversait l'esprit un jour, j'ai le tarot qu'il lui faut absolument. Ce tarot, je ne te l'ai encore jamais présenté sur la chaîne, parce que je l'ai reçu il y a de ça une semaine maximum. J'attendais de le recevoir pour voir si mon intuition était correcte, parce que j'ai réfléchi à ce truc en juin déjà, voilà, mi-juin, ça fait plus d'un mois que je pense à ça. Mais j'attendais de recevoir ce tarot, j'avais besoin de l'avoir entre les mains pour être sûre de moi. Mais en effet, c'est le tarot parfait pour Sévrus Rogue. Il s'agit du El Goliath Tarot. El Goliath Tarot. Donc là, c'est la seconde édition, c'est celle qui est encore dispo maintenant, je pense. Si elle est encore dispo maintenant, elle ne va plus l'être pendant très longtemps. A mon avis. Donc c'est un tarot absolument incroyable, d'une puissance folle. Et donc là, c'est le coffret, c'est ce qu'on voit sur le coffret. Et ce tarot, il est parfait pour Sévrus Rogue. Alors, Sévrus Rogue, c'est un personnage vraiment fascinant à étudier d'un point de vue du l'ombre et du travail de l'ombre. Et il a bien besoin d'un petit coup de pouce, notre cher Sévrus. Et alors, ce que j'aime avec ce tarot, c'est que... Alors, bon déjà, il y a un énorme livret écrit en tout petit, donc hyper condensé. Le but, c'est pas pour moi de faire une revue de chaque jeu, mais bon, évidemment, comme je te l'ai jamais présenté, je te le montre un petit peu plus en détail. C'est un jeu qui est en noir et blanc et qui a vraiment un côté très sauvage et chamanique un peu dans son essence. Mais je pense que si je devais faire un tirage à Sévrus Rogue, en tout cas, c'est ce tarot-là que j'utiliserais. Il est... Alors, évidemment, il y a des cartes à l'envers. Il est incroyable, il est très sombre, très dark et... Alors, à la base, je me suis dit que j'allais lui conseiller le Wild Unknown, tarot. Mais celui-là, il a quand même quelque chose de beaucoup plus transcendant, beaucoup plus sauvage, c'est le terme qui me vient, de beaucoup plus... Je m'accroche au trip et je te lâche pas. Et j'ai l'impression que c'est ce genre de jeu qui pourrait déstabiliser Rogue et le faire évoluer si jamais il avait envie de se procurer un jeu de tarot. Si ça t'intéresse, à un moment donné, je peux te faire des revues de jeux un peu plus complètes. Je sais qu'il y en a plein sur Internet, donc en règle générale, c'est pas trop ce que je fais sur la chaîne. Mais si ça t'intéresse, eh bien, écoute, on peut toujours en discuter. Je me suis intéressée au cas de Minerva McGonagall, tu sais, la directrice de Gryffondor. Et je dois te dire qu'elle m'a donné du fil à retordre, parce que Minerva McGonagall, vois-tu, est assez réticente à tout ce qui touche de près ou de loin à la divination. Et c'est pas un truc pour lequel elle irait avec bon cœur et en train. Donc, je me suis un peu cassée les méninges, j'ai bien réfléchi. Et en fait, pour moi, pour Minerva McGonagall, il faut un tarot déjà qui soit pas trop perché, qui soit assez rationnel, assez terre-à-terre. Genre, je vais pas lui sortir un tarot avec des trucs farfelus ou ce genre de trucs, ça va pas marcher. Donc, un tarot très terre-à-terre, très rationnel. Un tarot qui passe pas par quatre chemins malgré tout. Parce que McGonagall, j'aime bien l'associer à la justice ou à la reine d'épée. Tu vois, ce côté très, paf, tranchant. Donc, un tarot qui tranche, un tarot qui, voilà, qui passe pas par quatre chemins. Mais un tarot assez terre-à-terre et assez classique, en fait, dans son interprétation. Parce qu'on voit bien, McGonagall n'est pas dans le genre farfelu, quoi. N'est pas dans le genre haute en couleur, on va dire. Un petit tarot aussi de la vieille école. Tu vois ce que je veux dire, Minerva McGonagall ? Voilà, elle fait peut-être partie de cette génération, je l'imagine comme ça en tout cas, de cette génération qui serait peut-être plus touchée par des designs de tarot un peu plus anciens, pas trop modernes, un peu plus, ouais, un peu plus rétro comme ça. En tout cas, il faut un tarot qui parvienne à la convaincre. Et j'ai le tarot qu'il faut pour elle. Ce tarot, c'est le nouveau tarot, Paladini. Encore un petit classique chez moi, un tarot que j'adore. Ce tarot a été créé par David Paladini, qui était un créateur de tarot. Il a créé deux tarots, le Aquarian Tarot et celui-ci. Mais je dois dire que celui-là, je le vois bien entre les mains du professeur McGonagall. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il est très terre-à-terre. Enfin, je veux dire, c'est pas un tarot... Voilà, c'est un tarot qui est basé sur le système Rider assez classiquement. Il est un petit peu rétro dans ses interprétations... Enfin, pas dans ses interprétations, mais dans son design graphique. Il est un petit peu, voilà, rétro sans trop l'être. Il y a des couleurs, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus le truc le plus... Voilà, c'est pas des trucs à l'aquarelle, des petits dessins naïfs d'enfants. Vous voyez, c'est du tout le genre de truc qui va convenir à Myerva McGonagall. Mais c'est surtout l'un des tarots que je possède, qui est le plus... C'est quoi son terme ? Il est tranchant, certes, mais il est... Tu vois, c'est le... J'ai envie de dire le sniper du tarot. Tu vois, c'est celui qui... Juste là où il faut, quoi. Tu vois ? Et je pense que pour Myerva McGonagall, c'est plutôt pas mal. C'est un tarot rétro. C'est un tarot qui va la convaincre parce que les messages sont clairs, rationnels, pas du tout farfelus, spirituels, au perché. C'est un tarot qui, pour moi, pourrait convenir à Myerva McGonagall si elle décidait un jour de s'aventurer dans les chemins hasardeux de la divination. Rubeus Hagrid était un professeur assez intéressant parce que... Alors, Hagrid, bien sûr, c'est le garde-chasse, c'est le gardien des clés, c'est celui qui est tout le temps dans la forêt, entouré d'animaux complètement farfelus et un petit peu mal aimés. Rubeus Hagrid, il est sauvage d'apparence, mais tellement marshmallow, en fait, à l'intérieur que, pour moi, il lui faut un tarot naïf, un tarot gentil, un tarot doux, un tarot qui va lui parler de ce qu'il connaît, de ce qui lui est cher, c'est-à-dire, ben, finalement, les animaux, la forêt, la nature, le côté bestiaire, le côté... le côté réconfortant de l'enfance. J'ai l'impression que Hagrid, il n'a jamais vraiment grandi à l'intérieur. Ça reste le petit... Je sais pas, il a un côté... Il a un côté très valet, en fait, Hagrid, majoritairement, dans la saga, de manière globale. Et c'est pareil, j'ai vraiment le tarot qu'il lui faut, quoi. Pour Hagrid, il lui faut le Forest of Enchantment Tarot. Donc là, je te montre le livre. Je te montre le livre parce que la boîte, je l'ai rangée parce qu'elle était énorme dans ma bibliothèque. Donc, en fait, mon tarot, je l'ai rangée dans cette jolie petite boîte verte qui est une boîte que j'ai récupérée de chez mes parents. Donc, c'est une boîte que j'ai depuis toujours, en fait, qui est verte avec des petites dorures. Alors, pourquoi elle est dans une boîte ? Parce qu'en fait, ce tarot est à mon hôtel depuis longtemps, depuis que je l'ai, en fait. Parce que je fais un gros travail, en ce moment, dans ma pratique personnelle avec la forêt. Et c'est un tarot, du coup, que j'adore. Alors, dans le genre naïf, dans le genre petit dessin d'enfant, alors, attends, je vais essayer que ce soit pas tout à l'envers, quand même. Hop. Bon, moi, je... Mes tarots sont jamais rangés. Dans le genre petit dessin d'enfant, dans le genre la forêt, mais la forêt... Même les cartes qui font peur font pas tellement peur. Regardez ça, comme c'est trop une carte pour Hagrid, quoi. Les licornes. Dans la forêt interdite. Voilà, c'est... C'est un tarot qui, pour moi, c'est l'essence d'Hagrid, quoi. C'est vraiment l'essence de ce personnage. Et je suis tellement fan. J'aime beaucoup trop regarder. Même Groupe est là. Voilà, le frère de Hagrid est là. Voici Groupe. Non, mais c'est... Voilà, c'est un tarot pour lui. C'est un tarot... C'est un tarot qui... Qui colle bien au personnage. C'est un tarot qui exploite la forêt dans son côté enchanteur. Pas dans son côté, justement, sauvage et brut. Plutôt dans son côté enchanteur. Pas forcément positif. Je veux dire, il y a des cartes négatives qui sont quand même... Voilà, qui... C'est un jeu de tarot, par exemple, que je prendrais bien pour... Sirius Black est là aussi. Voilà. Donc... Mais c'est un jeu qui conviendrait bien à des enfants, par exemple, où... Je pourrais même le proposer à vraiment des ultra-débutants parce que... Parce qu'il est... Alors, regardez. Ça, c'est par exemple le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui concerne tout ce qui touche à l'angoisse, etc. Alors, oui, on sent bien que c'est une carte moins positive. Après, ça reste naïf dans l'interprétation. Et je vois bien Hagrid me demander un petit tirage réconfortant, pleurer avec son petit mouchoir sur son petit tirage. Et voilà. C'est le tarot qui parlerait le plus à son âme. Et voilà. Le Forest of Enchantment tarot. Le livre est absolument divin, exquis. C'est un jeu... Voilà. C'est un de mes préférés. C'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Je l'aime de tout mon cœur. Remus Lupin. Remus Lupin, le professeur Lugaru. Je te fais un petit rappel au cas où ça te serait sorti de la tête. Et Remus Lupin est donc un lugaru. Il se transforme à chaque pleine lune. Donc, j'ai eu dans l'idée de trouver un tarot dans ma tarot-tech. Transformateur. Profondément transformateur. Avec une notion lunaire et cyclique très importante. Et un tarot qu'on aime ou qu'on déteste. Parce que c'est un peu le cas en fait du professeur Lupin. C'est-à-dire qu'il évoque tellement la peur finalement que soit on l'adore soit on peut en avoir finalement très peur. Ce que je peux comprendre. C'est un putain de lugaru quand même. Bon, voilà. Mais il y a le côté transformateur, le côté sombre, le côté un peu sortir des sentiers battus aussi. Il n'est pas dans la norme M. Lupin. On est d'accord ? Et encore une fois, ce jeu-là, en plus c'est mon jeu, un de mes jeux fétiches. Et il collerait mais à 100% au professeur Lupin pour moi. Tadam ! Deviant Moon Tarot. Évidemment, le Deviant Moon Tarot qui est le jeu. Alors, déjà, Deviant, Deviant Moon par excellence. Moon, l'importance de la lune, on est d'accord. Je veux dire, la lune, elle est sur chaque carte. Et puis, dans le genre tarot transformateur, on est pas mal. C'est un tarot qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidée et que je sors systématiquement quand j'ai besoin d'être dans ma zone de confort dans le terme de... A chaque fois que je te montre les cartes, elles sont à l'envers. C'est quand même fou ça ! Est-ce qu'il y a une portion de cartes assez longtemps à l'endroit ? Quand même ! Voilà, c'est un tarot dans le genre transformateur. Moi, il m'a profondément chamboulée, profondément transformée. Il a été une grande révélation au tout début de mon parcours tarologique. Je t'en parle depuis un assez longtemps. Et c'est un tarot que j'ai tendance à ressortir quand j'ai vraiment un très gros boulot à faire et que j'ai besoin d'être à l'aise avec mon tarot. C'est celui-là que je sors et c'est celui-là que je sortirai, notamment si le professeur Lupin me demandait conseil pour un tarot s'il voulait faire un travail sur lui-même. Je lui conseillerai d'office le deviant de mon tarot parce qu'il lui colle juste parfaitement à son caractère, à sa personnalité, à ce qu'il est finalement dans son âme. Un professeur qui n'a pas été trop difficile finalement à trouver, ça a été le professeur Pomona Chourave. Alors Pomona Chourave qui est la directrice de Poufsoufle, qui est quand même la professeure de botanique à Poudlard, je me suis dit qu'il lui fallait un tarot assez organique, assez lié à l'univers des plantes, des remèdes, de quelque chose de l'ordre des vieilles planches botaniques et anatomiques et je sais, je sais que tu as deviné de quel tarot je vais te parler maintenant. Bah oui, c'est d'une évidence, antique anatomie tarot, alors en français il s'appelle le tarot du bien-être, voilà quoi, au niveau du design on y est complètement, c'est un tarot botanique, un tarot à l'esthétique, des vieilles planches botaniques victoriennes. Si Pomona Choura avait un journal, elle aurait en fait un journal avec ce genre d'illustration à l'intérieur, c'est une certitude et voilà, il n'y avait pas d'autres tarots qui pouvaient mieux lui convenir, alors du coup le mien, il vient dans son magnifique petit pochon que Luc m'a fait gentiment, Luc c'est un abonné sur Instagram qui est mon artisan personnel, pour l'instant j'en profite tant qu'il n'y a que moi qui ai la main dessus. Il me fait de magnifiques petits pochons et le antique anatomie tarot, il est voilà. Alors, c'est assez fou parce que ce jeu, je l'ai utilisé notamment pour le challenge botanique au mois de mars, je l'ai beaucoup utilisé au mois de mars, je l'ai, j'ai fait des tirages avec, j'ai fait pas mal de tirages avec en commande aussi sur le site, en lunaison et en fait, ce jeu, les cartes sont d'une finesse assez déstabilisante, d'ailleurs je pense qu'ils sont en train de rééditer ce jeu pour qu'il ait un cardstock plus épais, donc ils ont entendu un peu les plaintes des lecteurs de cartes, est-ce que tu trouves que ce jeu s'est abîmé ? Et pourtant, et pourtant, alors tout ça là, toutes les usures que tu vois là, c'est fait exprès, genre c'était déjà là quand j'ai acheté le jeu, donc c'est pas moi qui ai fait ça, ce jeu tient le coup mais sans aucun problème, enfin il est hyper robuste malgré la finesse des cartes et je l'adore, enfin voilà, là rien que de le voir, j'ai encore envie de l'utiliser, j'adore ce jeu, il est merveilleux, il est fantastique, il est fabuleux, voilà c'est un jeu que j'aime énormément et qui est le jeu botanique par excellence, voilà, professeur Chourave, si tu passes par là, celui-là, il est pour toi. Le prochain, il s'agit du Philius Flitwick, alors Flitwick, tu sais, c'est ce professeur moitié gobelin, il me semble, je ne sais plus exactement pourquoi il est de petite, mais je pense qu'il est à moitié gobelin, à moitié sorcier, ce qui fait que il est petit, il a des petites mains, donc tu ne vas pas lui taper un genre de El Goliath Tarot avec des cartes monstrueuses entre les mains, ça ne va pas être possible pour lui, donc là, c'était intéressant de réfléchir au format vraiment pratique, il a besoin d'un petit jeu à battre facilement, et c'est un professeur qui est extrêmement intelligent, Flitwick, c'est le directeur de la maison de Serre d'Aigle et bien sûr qu'il a besoin d'un tarot avec de la matière grise à exploiter, et un truc aussi assez traditionnel finalement, un truc sans fin, un truc qu'on pourrait exploiter à l'infini. Alors j'ai ressorti la vieillerie de mon armoire, c'est le Mini Rider Waite, le Mini, alors je l'avais eu en cadeau à quelqu'un, alors il est complètement incomplet parce qu'en fait je ne m'en sers pas de ce Mini Rider, déjà il est tout plié, il n'est pas en très bon état, je ne m'en sers pas en fait, je l'ai utilisé, j'ai utilisé certaines cartes dans mes journaux parfois, et il reste dans mon armoire de tarot parce que quand ma fille vient chipoter à mes cartes, elle sait que celui-là elle peut le prendre, alors elle les étale un peu, enfin voilà, ça lui plaît quoi. Mais donc c'est le petit Rider, c'est un Rider classique, et quand je dis qu'il y a de la matière grise à exploiter à l'infini, c'est qu'en fait le Rider, il a quand même dans sa construction de base des éléments astrologiques, des éléments kabbalistiques parfois, c'est quand même un tarot issu de la tradition de Golden Dawn, donc au final, c'est un peu comme le tarot de Toth, après le tarot de Toth, je ne le vois pas, je ne le vois pas dans les mains du professeur Plitui, c'est vraiment intuitif pour le coup, mais voilà, je trouve que ce petit jeu-là serait parfait pour le directeur de Serre d'Aigle, alors en plus, il y a du bleu sur le dos, enfin je ne sais pas, il me parlait bien pour lui, ça me paraît pas mal, et d'un point de vue vraiment pratique, il est tout petit, il se glisse facilement dans des petites mains, il se mélangera facilement, et il sera parfait pour lui. Ensuite, je me suis intéressée au professeur Beans, donc le professeur Kutbert Beans, qui est le seul professeur fantôme de Poudlard, donc c'est celui qui enseigne l'histoire de la magie, c'est pas un professeur hyper apprécié, parce qu'apparemment très passionnel et passionné, d'un point de vue, vraiment le professeur d'histoire un peu stéréotypé qui endort ses élèves, mais c'est surtout le seul professeur fantôme de Poudlard, et je me suis dit que si lui voulait se tirer les cartes, il aurait besoin d'un tarot vraiment un peu spirite, dans lequel il pourrait vraiment se projeter finalement, et du coup, j'ai sélectionné aussi un tarot qui a rejoint ma collection assez récemment. Ce tarot, c'est le Bohemian Gothic tarot que j'ai en version mini, donc c'est un tarot de chez Baba Studio qui, dans le genre spirite, ben voilà, on ne peut pas faire mieux que ça, c'est un tarot spirite, c'est un tarot assez glauque, assez, bon là par exemple, regardez, t'as regardé le sac de bâton, voilà, il y a des images assez, assez spirite quoi, il y a pas mal d'esprits, il y a pas mal de fantômes, il y a pas mal de choses un peu qui paraissent venir de l'autre monde, c'est un jeu un peu à la lisière des mondes pour moi, il y a ce côté un peu, un peu fantomatique, c'est, voilà, c'est un jeu gothique, mais c'est un jeu fantomatique, mais tellement, tellement quoi, et je regrette pas du tout d'avoir pris cette petite version, franchement, la taille des cartes est parfaite pour moi, après c'est vrai que si j'avais la grande version, ce serait peut-être sympa, voilà, d'en faire peut-être des tirages, peut-être avec plus de profonde, enfin, plus de profondeur, c'est pas vraiment ça, mais c'est juste que les grandes cartes on se projette plus facilement dedans, là, je t'assure que pour faire un pathworking avec ça, c'est, c'est un peu compliqué pour moi, mais, voilà, je trouve que c'est le tarot qui conviendrait le plus au professeur Beans, alors, il y a ce côté, la boîte, elle est, mais, c'est de la perfection, qualité Baba Studio, rien à dire. Le dernier professeur auquel je me suis confrontée, c'est Mo Greffol-Oeil, donc, tu sais, c'est cette aurore qui traque les manges morts, la magie noire, etc., et qui a surtout cet oeil magique qui peut voir absolument partout, même derrière la tête, enfin, je veux dire, son oeil a une vision absolument incroyable, et c'est un professeur très abrupt, très brut, très cash, et je me suis dit qu'il lui fallait un tarot qui voit tout, même ce que toi, tu ne vois pas, lui, il le voit. J'ai un tarot comme ça, alors, en règle générale, les tarots, c'est à ça que ça sert, ça va nous montrer des choses qu'on ne voit pas forcément, mais j'en ai un quand même qui fout des bonnes claques, et je pourrais dire que ce tarot a un oeil magique à la lumière de ce que Mo Greffol-Oeil possède, et ce tarot, c'est le Marielle tarot. Le Marielle tarot, Landscapes of the Abyss, moi j'ai la deuxième édition, donc j'ai le livre en couleurs, le Marielle tarot, il est parfait pour Mo Greffol-Oeil, il est en fait tellement, tellement hors norme, et tellement, c'est une bombe, ce tarot, c'est une bombe, c'est une bombe atomique, et c'est pour Mo Greffol-Oeil, donc voilà, alors moi il est encore dans un petit pochon de Luc, il m'a mis des belles petites breloques là, attendez, hop, je sais que ça va se focus, un beau petit pochon en velours noir, j'adore le velours noir, c'est ma matière préférée, et en gros, ben voilà, ce tarot, c'est un tarot, il n'a aucune, il n'a pas, regardez ça, ça c'est l'oeil de Mo Greffol, il a zéro, il est hors du coma en fait, je ne sais pas comment le caractériser, ce tarot, c'est un extraterrestre, un peu comme Mo Greffol finalement, un gars un peu, alors en plus on ne le connait pas vraiment, parce que ce n'était pas vraiment Mo Greffol, finalement, qui était décrit dans les bouquins, puisque c'était, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a pris l'apparence de Mo Greffol avec le polynectar, on ne s'en tape, ce que je veux juste dire, c'est que, c'est un tarot, qui, à la manière de l'oeil de Mo Greffol, voit absolument tout, ne laisse rien passer, te fout des belles claques, et bien brutes, pas super sympa, mais ce n'est pas ce qu'on attend lui, finalement, et ouais, ça c'est un bon tarot pour Mo Greffol, pour moi. Et voilà, c'en est tout pour ma sélection de tarot, pour les professeurs de Poudlard, et tu es probablement en train de te dire, attends, mais tu n'as même pas sélectionné de jeu, pour le professeur Trelaunet, c'est vrai, tout simplement parce qu'elle se tire déjà les cartes, et qu'elle n'a pas besoin de mes conseils, et si tu ne me crois pas, cherche des indices dans les livres, que le professeur Trelaunet se tire les cartes, tu verras, elle se tire les cartes. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était super fun à tourner, c'était super fun à créer, si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à me suivre, pour avoir, du coup, toutes mes actualités, si tu veux nous rejoindre sur la Tarot Guarts, et que tu as envie, d'aller plus loin, dans le côté curieux, qui est aussi du coup, le monde d'Harry Potter avec le Tarot, et bien, encore une fois, tout est en barre d'infos, et, et bien, j'espère te voir très vite là-bas, et je te fais de gros bisous, et je te dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada